bonjour les frères et soyez bien l'affaire si je deviens sérieusement je ne comprends plus rien affrontements spirituels un des spiritualistes l'un est pasteur et l'autre est un docteur de la ça c'est leur vie hein sérieux mais qui va gagner bonjour les frères et soeurs bienvenue sur ce bon nous sommes de retour comme je vous ai dit dans la vidéo précédente je suis chaud il vient de me réveiller et waouh je vais vous montrer des choses extraordinaires malheureusement il est mort Tibi Yeshua est son nom il est décédé il n'y a pas longtemps et depuis la disparition de ce pasteur il y a beaucoup de choses qui se racontent sur les réseaux sociaux si vous n'avez pas suivi cela allez regarder la vidéo précédente ouais vous allez tout découvrir mais ici je vais le tomber sur une autre affaire encore dans cette affaire où on voit un pasteur qui vient parler à la place de Tibi Yeshua par rapport à ce que un soi-disant spiritualiste raconte sur les réseaux sociaux qu'est ce qu'il raconte écoutez ce spiritualiste a dit que celui qui a tué jenny Yeshua ouais il a dit ça ouvertement dit que c'est lui qui a tué jenny Yeshua parce que Tibi Yeshua voulait le défier donc il est éliminé hey t'as mis à l'essai ou quoi qu'est ce que c'est que ce truc bon ne vous inquiétez pas nous allons voir ça au studio soyez prêts à vous en saisir vous avez besoin d'abstainir ha suivez nous alors au studio asseyez-vous prenez votre nat et asseyez-vous athènes et tout se passe ici regardez bien ce qu'on voit l'écran c'est pas de la blague c'est pas de la fraîche il y a eu un mort et autour de ce mort beaucoup de choses se racontent vraiment c'est très mauvais de perdre un être cher même si cette personne vous ne l'aimez pas parce que l'amour n'est pas une bonne chose c'est pas une source de joie cet homme spiritualiste est ici c'est lui qui a expliqué que c'est parce que Tibi Yeshua l'a tenté ou encore la défier spirituellement qu'il est mort de l'autre côté ici on voit ce passeur là qui a décidé de venir parler et pour la défense de Tibi Yeshua ça si ce n'avait pas été filmé vous ne l'avez pas cru voici ce qui se passe on peut le voir il parle en anglais je vais essayer de faire l'attention pour également nous aider il dit que parfois les gens n'avaient pas à comprendre qui est spirituel si non tibi Yeshua si non tibi Yeshua essayé de tuer l'enfant d'une autre femme en esprit il dit vous pouvez même regarder mes vidéos sur youtube j'ai dit toi tibi Yeshua tu vas bientôt mourir il dit que tibi Yeshua il dit que tibi Yeshua tu as décidé de tuer l'enfant de truie donc lui il s'est défendu et c'est le résultat que nous pourrons constater hey et nos pasteurs s'est levé il dit quoi tu racontes quoi tu veux dire quoi que tu es fort et bien nous nous sommes là viens ici il a dit ça il a dit ça il a dit ça hey 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 il a fait le chaud la sauce est en train de bouillir il a dit il a dit un sorcier un docteur sorcier au Ghana comment il s'appelle la même boussa nana okobusa il parle de la personne que nous venions de vous montrer nous nous envisons un message à lui nous envisons un message à ce monsieur il dit qu'il a dit que tibi Yeshua est mort que lui il est mort il dit que nous nous sommes ici il dit que là-bas il y a Dieu même le diable il sait il dit que Satan va savoir que Dieu a toujours la voix il dit je vous envoie un message au sorcier au mystique ne vous réjouissez pas nous sommes toujours là ne vous réjouissez pas nous sommes toujours là genre la guerre a déclenché les prophètes les pasteurs et en fait les soins disant prophètes et pasteurs aussi on doit vérifier ça vérifie donc les soins disant pasteurs et prophètes et les gens du monde était même ouvertement comme ça juste là devant vous sous vos yeux hey est-ce que c'est de la blague si vous racontez ça les images vous avez pensé que ça existe ou alors maintenant regardez ne vous réjouissez pas nous sommes toujours ici nous venons après toi dites à ce bossa et pas de ce monsieur à ses spiritualistes que vous venez de voir tu vas mourir comme un poulet il va mourir comme quoi comme qui comme comment et puis nous on est une guerre il va mourir comme un poulet c'est pas de la blague écoute encore nana 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 Ouvre ta bouche pour dire les choses insensées. Tu vas mourir comme un poulet. Il n'y a jamais dit que les witches font un annoncement et qu'on est ici? Imaginez vous-même. Quel est quelqu'un comme ça qui annonce que tu parles alors que nous sommes là? Les witches parlent, ils parlent, ils parlent. Qui est-il? Et nous sommes ici? Mon nom, c'est Iga Picasso. Moi aussi, mon nom est Juna Bégoire. Mais il faut essayer de voir cette affaire, je vais tomber dessus. Si on a tous regardé ça, j'ai dit, Juna Bégoire, ça me dépasse. Il faut que vous racontez ça. Il faut que vous mangez d'histoires. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais qu'est-ce que ce spiritualiste avait vraiment dit? Écoutez ça. Quelques fois, les gens ne peuvent pas comprendre. Qui est spirituel? Sinon, Tibi Yoshua. Chercher à tuer l'enfant d'une autre femme. C'est-à-dire, spirituellement. Et l'un de mes vidéos sur YouTube, j'ai dit que 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 tu vas bientôt mourir. Voici ses propos. Voici ce qu'il a dit. Et c'est une personne qui, dans l'histoire du traité patricien, vous voyez. Voilà. Hey! Mes frères et sœurs, cette affaire devient sérieuse. Et devient plus sérieuse. Si vous n'êtes pas bon abonnez-vous. Il y a beaucoup de gens pour me former. Que vous nous suivez toujours. Et que vous voulez voir la suite sur tout. Et moi, je suis là. J'ai fait des recherches. Si ça, ça n'avait pas été filmé, vous ne l'aurez pas cru. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Donc, on dit que c'est ça la mode. Quand quelqu'un meurt, si cette personne était célèbre, tout le monde se lève pour parler. Chacun raconte ce qu'il veut. Tout le monde fait le pein sur la mort de quelqu'un. Jesus Christ. Ok, il n'y a pas de problème. Comme c'est comme ça, vous voulez jouer? On va bien rigoler avec vous. Il s'appelle Chant. Soyez prêt. Wow, c'était extraordinaire. Merci les frères et soeurs de regarder cette vidéo. Si vous voulez soutenir une sur le bon bâle, je ne vais pas manquer. La question, c'est tout dernier. Vous pouvez cliquer là-dessus. Vous pouvez télécharger une note où se trouvent toutes les informations manquaires. Que Dieu bénisse les frères et soeurs. Donnez soin de vous. Et soyez pas de l'action. C'est parti.